bonjour bienvenue sur la chaîne joyeuse et créations on se retrouve aujourd'hui jeudi 2 décembre pour ouvrir la deuxième case de mon calendrier un peu spécial alors j'ai changé ma mise en place j'espère qu'elle sera mieux on va voir de toute façon on ne peut pas le refaire je ne peux pas redécouler les diamants et refaire la vidéo alors j'espère que la première vous aura déjà bien plu on va dire que vous aurez aimé la regarder après je m'attends à des retours un peu plus tard on va dire que n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé comme vous avez pu voir il y a des petites surprises qu'est ce que je voulais vous dire faudra pas vous attendre à des surprises forcément sur chaque vidéo il y en aura je les préciserai je mettrai surprise enfin mais ça peut arriver qu'il y ait des vidéos il y en aura pas voilà je préfère être claire déjà la vidéo on peut s'imaginer ce qui se trame là en dessous donc comme je vous avais expliqué c'est une scène qui a différents éléments donc on avait commencé avec la case une on avait déjà un élément noël on va dire voilà je sais pas ce que je fous aujourd'hui mais alors ça veut pas venir correctement et ça ça m'éliore c'est les aléas si tout se passait bien ce serait pas drôle je touche vous pouvez vous permettre alors ça vous arrive tiens ça tombe bien pour une fois toi le galère si ça vous arrive n'hésitez pas à toucher la colle pour vous apercevoir si encore du plastique transparent parce que alors le problème va être que si moi je commence à coller immédiatement sur le plastique je retourne la toile tous les deux pareil ce qui est logique hein alors là vous voyez bien galéré au moins vous aurez une vidéo galère je crois que j'en ai pas encore eu depuis le début j'ai eu un unboxing un peu spécial où la toile était un peu froissée mais rien de ouf quoi alors aujourd'hui on va utiliser un multi placer et là rien simple alors ça tombe bien comme ça vous aurez une vidéo avec le multi placer alors le f que j'ai en grosse quantité c'est un normal c'est un bleu on peut dire pétrole je crois bleu pétrole alors faut bien remettre les diamants il faut bien mettre les diamants pardon en place là j'ai un 4 c'est écrit dessus après ce n'est pas forcément écrit mais vous rendez vite compte détail et moi je commence toujours par le bas alors en diamant rond on va dire c'est un peu plus évident pour le multi placer au début après pour les parce que vous n'avez pas vous allez être droit et puis vous pouvez toujours les bouger diamants carrés c'est un peu moins évident moi je préfère et c'est plus joli mais effectivement prendre le coup de main est un peu plus fastidieux voilà je m'embête pas comme c'est du diamant rond je vous le dis c'est droit ça part je fais dans un sens puis dans l'autre moi je vais toujours deux comme ça droit l'horizontale voilà verticale et ainsi de suite quand vous mettez la colle je sais pas si vous avez même preuve que moi quand elle se met en place elle déborde toujours un peu sur les côtés donc qu'il ya les autres diamants qui viennent alors je me demandais ce que vous avez déjà fait votre déco de noël est ce que la liste du père noël est envoyé dites moi un peu ce que vous faites nous on part chez nous en ce moment enfin par chez moi on va dire en ce moment nous on fait des petits gâteaux on prépare vins chaud alors dites moi si vous voulez une recette petit gâteau et de vins chaud je pourrais peut-être vous glisser ça dans une des vidéos en surprise dites moi ça vous plairait 24 jours on a le temps de faire quelques activités moi je compte les jours là je me dis 22 jours que vous êtes comme moi à préparer des semaines à l'avance à vous dire qui sera à la maison qui sera pas à la maison nous personnellement part donc de la famille de mon mari donc là j'ai pas grand chose à organiser alors nous par chez nous on fait on reste ici on fait c'est l'anniversaire de mon frère en plein milieu de noël le lundi 5 donc bon je plains ceux qui sont nés aux alentours de noël mais voilà généralement on fait noël chez ma mère enfin chez mes parents le lendemain midi chez nous le lendemain soir on fête l'anniversaire et le 26 on fait chez ma nièce le midi je vous dis pas vous venez comme vous êtes parce que c'est comme chez mcdo on est dans un état et le 27 généralement avec mon mari nous mourrons sur le canapé comme des gros gros parce qu'on a trop mangé je pense qu'on a tous le même problème puis après on range les paquets cadeaux les jouets enfin tout quoi et moi je défais des côtes de noël sapins et autres au moment de la galette des rois je sais pas si vous vous le faites avant nous tout ce qui est 1er janvier enfin 31 pour tout ça c'est un peu plus compliqué parce qu'avant mon mari faisait un travail qui le contraignait à travailler ce soir là donc généralement on faisait pas grand chose après là il y a eu les confinements et tout donc franchement c'était compliqué le 1er janvier mais avec les amis c'est compliqué vous vous dites pas qu'on ait des problèmes quoi j'espère cette année on sera un peu plus libre on verra on verra donc vous voyez le multiplier c'est franchement le pied dans le sens où vous allez très vite vous pouvez aller un peu dans tous les sens après comme je vous dis là c'est du rond comme c'est du rond pardon vous pouvez vraiment pas forcément être pile pile quoi j'avais envie d'utiliser la pince puis en final je me dis non allez c'est du rond laisse tomber ma grande ne te prends pas la tête ce soir enfin cet après midi moi je vous dis je tourne les vidéos vous imaginez bien on a des activités donc et puis il faut être à l'heure pour mettre les vidéos donc c'est un peu c'est marrant mais c'est long YouTube n'est pas toujours la qualité de téléchargement n'est pas toujours toujours évidente je prie pour que les vidéos soient à l'heure alors là on est dans un fond enfin un sol bleu on va dire je pense que c'est moi je connais l'image mais on peut s'imaginer oui plein de choses de la neige là si vous la qualité de la vidéo est bonne parce que vous voyez très bien ce que ça pourrait être mais bon ça reste comme une surprise parce que comme je vous ai expliqué c'est une scène entière donc même si je dévoile petit à petit les éléments ça ne vous donne pas le tout on peut avoir des surprises et comme je vous ai expliqué il y a des strass spéciaux il y a alors là je ne suis pas sûre d'en coller sur cette partie là en tout cas il y a des strass spéciaux on a déjà vu les étoiles les boules de AB donc voilà je vous ai dit c'est pas fini est-ce que vous êtes chante d'oël ? moi j'aime bien mettre de la musique quand je travaille et en ce moment j'avoue que je suis à fond dans les chants d'oël oh Maria Carré bon elle est connue connue et reconnue mais moi j'aime bien les vieux enfin les Tino Rossi on a une platine vinyle la pauvre mon mari me dit non c'est pas pour ça mais au final je mets des chants d'oël est-ce que vous aussi vous êtes très chants de noël ah mais moi dans la voiture je peux m'ambiancer sur petit papa noël je vous le dis pendant cette saison je suis à fond quand j'installe aussi quand j'installe les déco le sapin et autres je chante peut-être comme une casserole je le reconnais mais je m'éclate quoi je suis comme une dingue après je suis souvent j'ai le petit blues après noël quand il faut ranger il faut voilà c'est fini quoi j'ai mis tellement de coeur à faire la déco à que tout soit bien que j'ai toujours cette petite déprime ouais après noël on va dire que les jours ne sont pas n'aident pas il fait froid après il y a les soldes j'ai toujours pas compris il va mieux faire les cadeaux en janvier alors là vous voyez il n'y a plus de washi tape mais j'ai laissé je vais bien mettre au bord je vais vous faire voir où j'ai arrêté j'ai arrêté là même s'il n'y a plus de washi tape il y a encore de plastique je ne sais pas si vous voyez bien je vais vous zoomer bon ben elle ne veut pas alors toutes mes excuses la vidéo a coupé mais bien sûr je ne sais pas où donc bon je ne sais plus ce que je disais j'en suis désolée il va y avoir un moment bizarre dans la vidéo mais c'est les aléas alors moi j'ai changé de couleur j'ai fini les F et là je suis en train de faire les C alors vous voyez vraiment mon multiplexeur bon j'aime bien mais pour moi ça va trop vite quoi c'est pour ça que j'aime bien la pince où où je prends mon temps et et on va dire je déguste une toile je ne sais pas si on peut dire ça comme ça c'est vraiment un moment no stress dans ma journée c'est un moment que j'aime prendre plutôt fin de journée moi je suis à m'installer tranquillement devant un film et là c'est vrai qu'au multiplexeur je vais très vite pour moi trop trop vite bon après c'est un choix je l'ai fait exprès en même temps on doit faire une toile en alors celle-ci en 12 puis faire l'autre donc bon et puis j'essaye que la vidéo ne dure pas 8 heures par contre vous pouvez avancer vous-même si vous voulez voir l'évolution et puis surtout ne loupez pas les surprises ça serait dommage je vous dis il va y avoir de tout style là on a commencé par un bricolage peut-être qu'aujourd'hui aussi on aura une à vous de découvrir je crois que c'est bon vous voyez ici j'en loupe un j'avoue qu'en année sur une toile là j'ai une pire oui en année sur une toile c'est un peu j'ai un café qui est chaud je suis désolée aujourd'hui c'est café d'habitude c'est thé je suis très thé mais là café on avait besoin alors je vais vite reprendre le F comme ça ça sera vraiment faire tic fini là je ne m'embête pas je vais dans le tube parce qu'il peut être plus long quand ils ne veulent pas oui bien sûr il a esse collé là hop c'est devenu mon ami alors on va faire il y a un deux 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 alors vous voyez moi c'est bien écrit sur mes tubes au crayon parce que changer d'étiquette à chaque toile je ne vous dis pas c'est un budget c'est un bleu marine alors on va faire les jets ça reste dans les bleus turquoises un peu bleu clair bleu ciel je vous réveille en faisant tomber des objets la sadique hop un petit peu les soeurs de 4 hop hop j'en prends 4 après franchement le multiplay ça vous pouvez l'utiliser avec juste un diamant au bout une fois que vous avez le truc vous allez voir vous pouvez l'utiliser même pour faire juste des deux alors vous avez un 4 après ça devient vraiment un réflexe oublier de bien les mettre en place mais c'est tout toujours pousser avec le stylet enfin les replacer moi je se couds assez souvent même si j'en ai quelques-uns en place j'aime bien avoir des grandes lignes en place j'ai envie de soulever en partie voilà j'ai ces faits vous avez vu ça va vite vous avez vu la première vidéo c'était beaucoup moins rapide je vais changer un peu de couleur on va prendre le N c'est un marron foncé très foncé presque noir qui va là j'allais dire ce que c'était vous allez le voir je vous ai dit c'est une scène complète je répète donc il y a du suspense quand même c'est pas le fini qui va être drôle c'est pas c'est pas là maintenant on va c'est pas et c'est fini je vais faire les 4 c'est un beige c'est un beige je suis désolée de ne pas parler, je ferai une avance rapide si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir je prends le 1 des fois quand ça coince, vous vous posez la question, vous en avez chopé un sans le voir le 1 c'est parti tic tic donc là je vais vous faire une mini pause et je vous reprends un peu plus tard sur la toile à tout de suite alors je vous reprends après une grosse avancée j'en suis désolée mais on a eu des choses à faire j'ai des petits gâteaux à sortir les choses comme ça donc c'est un peu compliqué mais je vous reprends au bon moment on va dire alors je vais faire les trois là 1 2 3 alors pour le moment je n'ai pas encore mis de spéciaux ça ne devrait pas tarder maintenant j'ai repéré à peu près les lettres atypiques on va dire oui au multiplexeur franchement j'ai pris deux tours entre une tournée et une deuxième tournée de gâteau il ya à peu près 10 12 minutes voilà j'ai pas pris longtemps on va dire j'ai mis 25 minutes un peu plus et encore en étant occupé sur autre chose alors les 814 allez bordeaux je les trouve magnifique alors je sais peut-être qu'il y en a qui vont se plaindre en me disant oui mais on voit pas tout tout le temps mais j'ai pas envie de vous faire des vidéos de quatre heures et demie quoi surtout que je vous fais des petites surprises après il y aura peut-être des vidéos plus longues parce qu'il n'y aura pas de surprise pour le moment celle-là doit déjà faire un peu plus de 20 minutes le soir sous un plaid avec un chocolat chaud maison il va être temps de me regarder je vous ferai voir un autre concept qu'on a créé je ne sais pas si ça existe ailleurs avec mon mari qui va sûrement plaire à beaucoup donner des idées je pense ça sera dans la vidéo surprise donc r r je sais que c'est nabie jaune magnifique doré on avait un b blanc dans la première vidéo un jaune aussi qui était plus arc-en-ciel là c'est vraiment doré quoi cela je me rappelle j'arrête de les coller avec le stylé parce que ils sont beaux mais c'est pas qualité de ouf donc le dessus là le petit papier doré on va dire se décolle donc faut y faire attention alors je vais vous vous met comme je peux non pas du tout voilà je sens que je vais prendre le truc sur la tronche c'est en équilibre donc l'été c'est les fameux arc-en-ciel enfin les fameux abeilles arc-en-ciel je vais vous faire voir du bien près de bien près ou au haut écoutez c'est dit vous voyez alors bien sûr ça ne veut pas faire la mise au point ils sont magnifiques quoi donc là pareil je n'utilise plus de stylé ou autre plus je peux choisir si je veux un plus violacé un plus doré un argenté ah j'adore je suis vraiment j'adore je ne sais pas si vous connaissez chez cultura il y a une il y a diamond dots qui sont assez présents ils vendent bon pour l'instant qu'en rond c'est ce qui me désole un peu mais ils vendent des abeilles des diamants normaux on va dire pas mal de couleurs sans déconner je leur reproche juste de ne pas encore avoir de diamant corré mais je crois que diamond dots n'en fait pas il faudrait que j'aille vérifier avant pour vous confirmer ça mais voilà ils n'en font pas et donc c'est dommage parce que j'achèterais bien de temps en temps une boîte de d'abé juste pour remplacer quelques-uns normaux mais comme je fais beaucoup de carrés à part cela je fais beaucoup de carrés je ne peux pas après est-ce que vous aussi ça vous arrive de modifier une toile des fois il y a un un diamant d'une couleur qui franchement n'a rien à faire là et vous le changez quoi dites moi alors je vais vous retourner alors voilà là vous avez la deuxième case très très jolie la première et la deuxième voilà moi je vous laisse là dessus et peut-être qu'il y a une surprise à la suite un an une petite une petite